et bien bonjour à tous et à tous c'est Rymna on se retrouve aujourd'hui pour la review de ring of honor final battle 2019 le plus gros show de l'année pour ring of honor et c'est pas un show que j'ai apprécié j'ai beaucoup de gens bien aimé ce show moi je fais pas partie de ces gens là vous allez voir il ya beaucoup beaucoup de défauts à mon sens et beaucoup de choses qui m'ont dérange bref on va commencer par la first hour donc le pré-show alors je vais plus prendre de notes pour les pré-show maintenant je vais juste regarder les combats sans prendre de notes et ont commencé donc trois matchs dans ce dans cette first hour et ont commencé avec Cyrus Young et Josh Woods face à Dalton Castle et Joe Andrew les deux équipes un peu formées comme ça alors autant d'un côté c'est à la sion que Josh Woods j'aime beaucoup j'aime beaucoup de Josh Woods surtout qui a beaucoup de potentiel mais Dalton Castle et Joe Andrew pour cette équipe me dit vraiment rien on va voir un match plutôt cool voilà un bon petit match pas grand chose à noter une victoire de Celestia et Josh Woods qui me fait quand même plaisir avec Josh Woods d'ailleurs qui pin Dalton Castle ce qui n'est pas mal parce que il y a deux ans du coup Dalton Castle battait Cody pour devenir le nouveau champion ring of honor et Dalton Castle c'est un peu la descente aux enfers depuis mais non c'était un bon combat trois étoiles voilà on a dû ce qui n'est pas grand chose à dire de ce combat une victoire de Kenny King dans un match de 100 voilà juste des 100 je n'arrive toujours pas avec Kenny King red titus il n'y a rien à faire de toute manière deux étoiles trois quarts vraiment rien de rien de particulier on part de suite dernier combat de cette first hour Jeff Cobb contre le nouveau signé du côté de ring of honor Dan Maff c'est vrai qu'on pouvait peut-être s'attendre à voir ce match là dans la main card moi n'étant pas un fan de dame de Dan Maff ça m'a pas réellement dérangé plus que ça on va voir un match très bien c'était un très bon combat le meilleur de cette first hour et un des meilleurs de la soirée c'était très plaisant une victoire de Jeff Cobb voilà Dan Maff qui a re-signé avec ring of honor récemment mais je pense que ça va être pour mettre des jeunes en avant donc voilà victoire de Jeff Cobb trois un quart c'est un gros match de daron un gros slugfest c'est plutôt plaisant et puis Cobb qui place le tour of the island sur Dan Maff c'est quand même assez impressionnant non c'était un très bon combat trois étoiles un cœur c'était très bien juste avant de passer au main show dans le kick-off dans la first hour pardon Alex Shelley a défié cold cabana pour un match un peu plus tard dans la soirée donc plutôt pas mal bref on commence le show avec la vilaine enterprises représenté par marty scurl et clip gordon ce sera le dernier combat logiquement de marty scurl du côté ring of honor et ils affrontaient l'équipe de bandido et du nouveau signé du côté de ring of honor flamita donc les mexa blood qui se reforment du côté de ring of honor moi ça me fait vraiment plaisir j'adore cette équipe ils sont connus du côté de la dragon gate donc au japon ensuite ils sont partis un peu sur le circuit uké où ils ont été champion par équipe progresse notamment et puis là ils arrivent aux états unis donc ils ont fait le mexique aussi donc vraiment ils ont fait les quatre points du globe comme disent plus personne non vraiment je trouve que flamita c'est une superbe superbe recrute voilà c'est un excellent catcher en flamita magnifique outfit de bandido que j'adore les outils de bandido par contre celle de flamita elle va un peu me déranger parce qu'il a gardé sa tenue de dragon gate et donc il ya le logo des tribes vanguards qui a un clan du côté dragon gate et ça m'a un peu dérangé c'est le genre de détails qui me dérange un peu qui me gêne beaucoup même bref au niveau du combat c'était un très très bon opener il ya absolument rien à dire les mexa blood vont confirmer dans ce match que ce que c'est la meilleure équipe du monde en termes de teamwork à mon sens ils font des trucs ils ont fait un truc à un moment mais je ne vous explique même pas je peux pas expliquer de toute manière c'est absolument dingue bandido et flamita c'est une équipe absolument formidable on va voir une domination des mexa blood c'était un bon spot fest mais malheureusement le public n'est pas assez dedans et ça va être un peu tout délire du show le public ne va pas être dedans et du coup ça va je trouve un peu baisser la qualité il ya un match dans lequel le public va vraiment être investi c'est un match je m'attendais pas du tout à ce que à ce que le public soit dedans autant que ça mais bon donc ouais des fins déçus par le public parce que si le public était dedans ça aurait pu être vraiment un meilleur combat voilà j'ai mis trois et demi trois trois quarts je restais sur trois trois quarts je vous recommande ce combat victoire des mixa blood bandido qui pin marty scurl quand même à noter donc logiquement ça devrait être le dernier combat de marty scurl ce qui me chagrine un peu c'est que l'avion and prizes sont toujours champions six semaines tag après les champions six semaines tags sont marty scurl brownie king et pcio marty scurl peut très bien donner le titre à flip gordon le quatrième membre de l'avion and prizes une fois qui sera parti donc on verra bien comment ça va se passer bref trois étoiles trois quarts pour ce petit au bonheur qui était qui était bon nous avions ensuite matt even contre vincent donc vini mars et glia alors vini mars et glia qu'à turn et c'était plutôt cool c'était plutôt bien fait son terme même si un peu bla un peu bâclé on va pas se mentir excusez moi mais je comprends pas pourquoi ils l'ont renommé juste vincent ils l'appellent un peu encore un peu mars et glia notamment commentaire mais ils l'ont nommé vincent alors que vini mars et glia c'est trop stylé comme nom je suis vraiment dégoûté vincent c'est vraiment pas ouf est-ce que c'est c'est en plus vincent c'était nom de virgil chez wcw donc bref je comprends pas alors les deux vont zoté dessus avant même la fin des entrées donc ça c'est plutôt cool pourquoi ils n'ont pas mis une stipulation sur ce match là pourquoi ils ont mis une stipulation sur boulier et mark askins et pas sur ce match là les deux vont zoté non oui j'ai déjà dit on va voir un match bon pas pas vraiment vraiment incroyable il y'a un spot cool où matt taven va faire un splash du haut de la troisième corde sur le dos de vincent qui est sur l'apron c'est très impressionnant moi ce qui m'a beaucoup déroncé dans ce match et todd sinclair donc l'arbitre de ring of honor il va arrêter un pin sans aucune putain de raison il va l'arrêter d'un coup il a cru que vincent avait mis sa jambe sur la corde mais pas du tout et du coup il va arrêter le pin et ces gros moments de malaise je sais pas ce qui se passe en ce moment il ya eu ça deux fois chez l'élite là il ya ça maintenant enfin faut vraiment faire rire je sais pas ce qui se passe en ce moment et des arbitres pensé c'est un coeur c'est quand même un arbitre qui a de la bouteille donc très étonné et juste après ça il ya vincent qui va se dégager du finish de matt taven ça m'a tellement dérangé que ce botch là donc déjà le botch me saoule et juste après la vincent qui se dégage du finish de marse de matt taven matt taven qui a battu des jeff cobb qui a battu des alex shelley avec ce move là donc ça ça m'a vraiment dérangé une victoire de vincent qui m'a plutôt surpris alors moi j'aime bien venir marseille glia donc ça me dérange pas mais ok pourquoi pas deux étoiles un quart et post match bateman va venir attaquer matt taven donc rien à voir avec le super héros taylor bay taylor baytman alors j'aime beaucoup l'idée d'un d'une équipe vinnie marseille glia taylor baytman taylor baytman qui a récemment signé du côté de ring of honor et je trouve que c'est un très bon très bon ajout parce que c'est un catcheur très expérimenté qui connaît très bien le circuit s donc je trouve que c'est hyper intéressant maintenant l'équipe marseille glia baytman moi j'achète et je dis je dis oui donc voilà le match en soi était à mon sens un peu raté ça aurait pu être bien mieux s'il n'y avait pas eu ces incohérences de booking et ce botch deux étoiles un quart victoire de victoire j'en parlais la street fight entre boulieré et mark haskins boulieré va attaquer mark et vicky haskins pendant leur entrée avec un pic avec un une plaque par une plaque de barbelé donc on commence direct et boulieré ben du coup pendant c'est pas 5 6 minutes il va il va dominer mark haskins il va limite l'humilier avec de nombreuses armes il va ensuite prendre un micro il va s'asseoir sur une chaise et il va insulter mark haskins en le tapant avec des coups de kendo mark haskins va prendre le micro il va lui il va l'insulter il ya c'est trop le match est beaucoup 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 trop long pour un match de boulieré en 2019 bientôt en 2020 puis ça va un peu s'accélérer quand boulieré va passer une powerbomb du haut de la troisième corde à travers une plaque plaque de barbelé qui est elle même posée sur une table mais tout ça se casse ça se casse pas et boulieré va se jeter dessus je trouve ça un peu marrant mais marques haskins va se dégager et boulieré qui est énervé il va frapper l'âme donc comme vous l'avez compris une grosse domination bien bien sloppy de boulieré et puis boulieré va s'apprêter à sauter du haut de la troisième corde à travers une table une nouvelle fois mais vicky haskins va lui va prendre une rap à fromage et va lui rappeler les couilles ok et puis mark haskins va réussir à gagner ce match j'ai pas du tout aimé ce combat le problème c'est que le message derrière c'est que tu as le bientôt cinquante nerfs boulieré qui essaye de donner une leçon au plus jeune mark haskins mais c'est tellement mal fait c'est tellement sloppy c'est tellement long que vraiment là ce match était insupportable c'était infernal ce combat j'ai mis une étoile et demie victoire de mark haskins quand même mais vraiment quelle heure c'était pas bien donc le le match dont je vous parlais avec chez les contre colt cabana ce que j'ai bien aimé avec ce combat c'est qu'on ressentent dès le début que ce sont deux potes de 35 ans très expérimentés qui se connaissent bien qu'ils se sentent comme chez eux comme c'est comme chez eux dans cette fed et surtout ce sont deux super workers et ça rend le truc vraiment plaisant alors en fait le match commençait bien un peu de grand work au début et puis après ils vont se relever ça va un peu partir mais à l'excellé va contrer le superman pin et remporter comme ça je vais trouver la manière très anti climatique mais d'un côté quand tu réfléchis je trouve ça extrêmement légitime par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce qui se passait juste jusque là dans le match quand tu réfléchis un peu c'est vrai que ça peut se comprendre mais c'est vrai que la manière était un peu abrupte donc bon mais vu comment ils racontaient leur histoire depuis le début de combat c'était légitime j'aurais quand même préféré six sept minutes et que ça se termine aussi comme ça voilà la durée du match quant à elle je trouve ne rendait pas le truc illégitime si ça durait un peu plus de temps c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage la durée du match après c'était plutôt cool victoire d'alec chez les deux étoiles trois quarts si c'était plus long j'aurais mis trop un quart je pense là c'était vraiment très très mais ça fait plaisir de voir à l'excellé enfin en portant le combat chez ring of honor quand le match cheminant de la soirée ce sera pas pour le titre puisque je sais pas si vous avez vu cette histoire et kelly klein la championne women of honor qui ne va pas re-signé avec ring of honor et elle a mis sur twitter que ring of honor le compte twitter l'a bloqué une offre non ont bloqué leur championne donc on sait pas comment ils vont faire avec kelly klein est ce qu'elle va accepter de faire un dernier combat du côté de ring of honor je pense qu'elle sera obligée de toute manière histoire de perdre le titre donc le match final ce sera angelina love contre maria manik et c'est pareil ce qui se passe avec maria manik c'est quand même incroyable maria manik l'a signé un contrat de six mois il ya quelques temps avec ring of honor pendant six mois ring of honor on l'a hypé en la faisant attaquer justement angelina love qui a écrit tout ça et puis arrivé à un moment son contrat était terminé et maria manik a heureusement accepté de re-signer heureusement pour eux parce que ça aurait été mais enfin bref ils savent pas gérer cette division féminine c'est une catastrophe après maria manik c'est une très bonne recrue voilà bon et là elle fait enfin ses débuts in ring c'est pas trop tôt mais vraiment je trouve qu'elle va confirmer que c'est une très bonne catcheuse pendant ce combat ça va être un squash de trop longue durée par contre ça va être trop long mais vraiment mais maria manik est vraiment c'est une star et c'est ouf parce que le match dont je vous parlais où le public va être le plus réveillé c'est ce combat là et ça je m'y attendais pas du tout maria manik et fédère vraiment et je trouve qu'elle a réussi à réveiller le public pendant ce combat et moi j'aime beaucoup maria manik que je connais depuis czw donc ça me fait vraiment plaisir avant toutes les deux il ya un truc imaginé avant toutes les deux restait bien plus de dix secondes à l'extérieur après que maria manik est passé angelina love à travers une table ça ça m'a un petit peu dérangé mais l'arbitre il va compter que jusqu'à huit alors que ça fait bien 20 secondes ça m'a un peu dérangé bref une victoire de maria manik c'était un squash de longue durée c'est tout parce que angelina love n'a même pas porté un seul coup j'ai pas noté le match même si la durée est cinq minutes ça reste un squash de trop longue durée mais il ya en jane love n'a même pas donné un seul coup donc voilà c'était trop long mais au moins ça a un peu réveillé le public maria manik je trouve elle a vraiment un truc et c'est vrai qu'elle est c'est dommage qu'elle soit dans cette division féminine de ring of honor qui est catastrophique que j'aurais bien aimé la voir dans une autre division féminine voilà donc victoire de maria manik je n'ai pas noté ce qu'on chaîne taylor défendait son titre de la télévision face à dragon league dragon league a d'ailleurs fait son retour du côté ring of honor dans une vidéo lors de la finale de la world tag league où il défiait joshin thunderliger en disant notamment que son nouveau nom c'était riou lee donc voilà par contre j'ai ring of honor il a gardé le nom dragon league alors j'ai trouvé ce combat très cool voilà je suis pas du tout fan de chaîne taylor honnêtement mais dragon league est tellement un bon worker que forcément dès qu'il fait quelque chose c'est un bon combat le travail de dragon league est très intéressant contrairement à celui de shane taylor avec lequel je n'arrive toujours pas comme je vous disais le travail de chez taylor dans ce match n'est vraiment pas trouvé bon et je suis je n'arrive toujours pas avec le dragon league va se dégager du package pall driver de shane taylor une première fois puis quelques minutes après une deuxième fois quand même dragon league là il part bien bien fort shane taylor va vouloir utiliser une chaîne métallique mais dragon league réussit à placer un canon destroyer sur shane taylor un canon destroyer sur shane taylor incroyable vraiment incompréhensible dragon league et donc dragon league va placer cette chaîne métallique sur son genou dans le dos de l'arbitre puis il va placer un coup de genou mais shane taylor va se dégager à 1 alors qu'il se dégage ok mais à 1 frérot shane taylor je pense que c'était pas voulu parce qu'ils ont voulu faire venir folle je pense que shane taylor il a dû il a dû bloquer et dragon league va finir par remporter ce combat et devenir le nouveau champion de la télévision à trois étoiles trois quarts c'était c'était plutôt plutôt cool après est ce que shane taylor pourra un jour faire un plus de trois trois quarts quatre je sais pas ça reste vraiment un catcheur assez assez médiocre mais mais ça fait plaisir de voir dragon league champion de la télé et donc là on se retrouve avec dragon league champion de télé et rouge son frère champion ring of honor même s'il défend le titre face à pico dans le main event mais un an très bien c'était un très bon combat victoire de dragon league qui fait vraiment un match pour les championnats par équipe les briscos défendent contre jonathan gresham et g little alors je suis très content de voir little et gresham en hill comme ça je trouve ça hyper intéressant même si je trouve que le turn a été trop long à mettre en place l'histoire était vraiment redondante à la fin mais finalement je trouve que ça a mené à un truc vraiment les télé et les chambres dans ce match ils vont s'obstiner du moins au début à vouloir placer le finish des briscos donc le double des devices ça j'ai trouvé ça plutôt fun je suis assez content du travail de l'état les chambres dans ce combat leur leur work est formidable à chacun voilà ce sont deux très bons workers et je les trouve très complémentaires et ça fait dans ce match un truc qui me fait vraiment plaisir c'est de revoir le duel légendaire entre j brisco et j little c'était une guerre de plusieurs mois autour du titre mondial voilà leurs affrontements à best in the world il ya quelques années donc ça m'a fait vraiment plaisir et le match a un peu basculé quand gresham va tirer l'arbitre vers l'extérieur pendant un pin et pendant ce temps dans le ring jlito va frapper j brisco avec une des ceintures j brisco va se dégager et puis quelques minutes après après la domination de l'ital et gresham l'ital va gagner en fait j brisco enfin les brisco pardon s'apprêtait à faire un domaine des devices et et gresham va pousser marc brisco qui était sur la troisième corde et du coup jlito va roll up j brisco et donc on a des nouveaux champions par équipe avec jlito et john gresham jlito qui est donc grand slam champion du cotton ring of honor champion ring of honor champion télé champion par équipe maintenant donc donc voilà je suis plutôt content de la victoire de l'ital et gresham et j'ai hâte de voir ce que ça va donner je trouve que en termes de work rate là c'est quand même pas mal et c'est cool parce que c'est vrai que cette division par équipe tournait un peu en rond ils avaient été obligés de ramener les guerriers sauf des cyniques de new japan pour un peu redynamiser le truc donc voilà et ça fait vraiment plaisir trois étoiles trois quarts c'est un très bon combat une nouvelle fois le main event rouge défendait le titre ring of honor contre ici au rouge va dominer tout le début du match il va même aller nous chercher un escabeau ok alors je crois que c'est un audit you je suis pas sûr qu'ici va se prendre un énième bum sur son dos puisqu'il va sauter depuis la troisième corde sur l'apron mais rouge va se retirer au dernier moment picio à 52 ans il a 52 ans je crois aujourd'hui ou demain il a 52 ans les gars et le mec continue à se prendre des bums comme ça sur le dos à la darbialine mais sauf que darbialine il a il a 25 ans donc c'est complètement dingue picio c'est un vrai semblable on va voir une grosse partie à l'extérieur où picio va encore se prendre un bum sur le dos avec rouge qui va le balancer sur vous savez le côté de la stage où il n'y a rien et il avait préparé un lit de barrière de protection et de chaise donc un lit métallique en fait il va balancer picio picio faut qu'il arrête bon comme vous l'avez compris il ya une grosse domination de rouge dans ce combat jusqu'à ce que destro arrive destro c'est cet homme qui accompagne picio qui revient lui redonner de la force et donc destro va rentrer dans une limousine qui était à côté et cette limousine avait plein de fumée donc on voit pas trop ce qu'il ya dedans il va ensuite casser le devant de la limousine pour donner de l'électricité à picio qui va du coup défoncer rouge pendant pendant quelques minutes on va revenir dans le ring et en fait non juste avant pardon il ya picio qui veut limite tuer rouge avec le pied de biche qui a utilisé destro pour pour casser la voiture et donc en revenant dans le ring rouge il va ramener des portes l'utilisation des portes est de plus en plus fréquente dans le catch et j'aime beaucoup cette arme ça me fait marrer donc il va ramener des ports dans le ring trois portes et il va faire passer picio à travers une mais picio va lui rendre l'appareil picio va enchaîner ensuite et devenir le nouveau champion du monde de ring of honor c'est incroyable picio qui est le plus le plus vieux champion de ring of honor ever ça c'est dingue de voir un mec de 52 ans devenir chantant du monde dans une fédération dans une des fédérations les plus importantes du monde top top 10 voire top 5 c'est quand même assez incroyable de voir picio remporter ce ce titre mondial en plus qui m'étonne un peu c'est que picio je crois son contrat se terminer bientôt mais je pense qu'il va signer avec ring of honor de toute de toute manière je pense qu'il y est très bien ils viennent quand même de lui donner le titre mondial alors qu'il a 52 ans donc enfin bref c'est fou de voir picio renaître comme ça depuis moi je l'ai vu renaître picio au mania week end 2017 dans ce match contre walter qui est incroyable à blue sport 2 pas blue sport putain à spring ride 2 pardon et puis depuis là c'est incroyable c'est fou l'histoire du picio je trouve que c'est vraiment une belle histoire et ils ont eu les corones de lui donner le titre ça me fait un peu chépeau rouge parce que du coup son règne aura duré très peu de temps et puis dans une période de ring of honor qui était pas top donc voilà mais le contrat de rouge avec ring of honor se termine se termine en 2019 je crois donc à voir ce que va faire rouge maintenant il va être ce qu'il va re-signer sachant que son frère sachant qu'ils ont donné le titre télé à son frère donc voilà et moi j'aimerais bien le voir débarquer du côté de new japan quand même parce que rouge il ya beaucoup d'affrontements à faire on pourrait même rejoindre les ingobernables de naito voilà parce que rouge c'est le leader d'ingobernables chez cmll sauf que bon il ya eu toute cette histoire avec cmll donc voilà mais le voir rejoindre les ingobernables du japon ça me ferait vraiment kiffer donc ouais je sais pas comment ça va se passer avec rouge du coup qui est un peu dans la merde du coup avec ce truc avec cmll mais mais ouais je j'ai hâte de voir ce qu'il va faire peut-être les tracings ou les tracings sont intéressés nxt sont intéressés sauf que andrade qui est le meilleur ami de rouge lui a dit de ne pas y aller donc andrade ne veut pas que rouge y aille c'est un peu un bordel rouge a beaucoup de propositions et on va voir ce qu'il va faire en 2019 en 2020 pardon mais mais voilà donc pico est le nouveau champion du monde et donc là on a trop trois changements de titre les trois titres majeurs de ring of honor parce que bon petit signe tag et le titre féminin osef donc voilà les trois titres mondiaux les trois titres les plus importants qui ont changé de main il y a matt taven qui a dit dans une interview récemment que il fallait vraiment s'intéresser à ce qu'allait faire ring of honor en 2020 s'ils pouvaient refaire des tapings normaux et arrêter de diffuser donc là il ya fallout je crois c'est ce soir final battle fallout en fait qu'ils vont diffuser et ensuite ils vont rediffuser en taping et les tapings ça se diffuse pas alors tu re tu tu diffuses pas les tapings et tu diffuses petit à petit eux ils format enfin déjà arrêtez de faire ça et moi je pourrais reprendre de l'intérêt peut-être en eau phonore c'est tout ce que je demande et voilà bon nouvelle ère du coup j'ai ring of honor avec ses trois changements de titres on verra voilà en tout cas pour la revue de final battle on va se retrouver demain pour la revue d'in to the fire je rappelle lundi pour l'heure lundi ou mardi pour la revue de tlc et le bilan 2019 qui arrive milieu de semaine prochaine également avec toulouse en basculum on a voté pour nos prix nos meilleurs catcheurs de l'année etc vous verrez tout ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à aller à commenter à vous abonner à la prochaine vidéo